L'éthique de l'engagement L'éthique de l'engagement C'était au contraire un moment où les convictions s'incarnent dans des réalités qui sont complexes et avec des moyens qui sont toujours à discuter. Et puis après cette première étape nous avons engagé des réflexions plus précises, plus spécialisées si on peut dire. Avec la deuxième conférence sur l'engagement peut-il être rétribué ? Où Grégory Loison nous avait fait dépasser les frontières un peu classiques entre bénévolat et activité salariée pour nous faire prendre conscience du fait que toute personne qui envisage de durer dans un engagement, si elle y dure c'est parce qu'elle y trouve d'une manière ou d'une autre un retour, que ce soit par l'efficacité qu'elle constate, que ce soit par une rétribution, une rémunération, que ce soit par un retour en termes de statut social, politique, en termes de formation, d'information, de culture, de développement de ses capacités. Alors nous poursuivons notre exploration en nous intéressant ce soir à un autre domaine particulier de l'engagement, qui est l'engagement humanitaire. Voilà un engagement, comme je l'évoquais dans la première conférence, le fait qu'on pourrait se demander si nécessaire de faire une éthique de l'engagement, parce que l'engagement a priori ça a l'air très bien, on a tout le monde quand on est engagé, et alors surtout si on est engagé dans l'humanitaire, voilà aujourd'hui, en tout cas dans la culture qui est la nôtre, un type d'engagement qui apparaît comme, on pourrait presque dire, bon a priori. Et donc nous avons pensé qu'il était intéressant de creuser cette évidence, parce que les évidences ont souvent besoin d'être un peu bousculées, pour envisager l'engagement humanitaire dans toute sa complexité, et pour ça nous avons fait appel à quelqu'un qui à la fois nous est proche, puisqu'elle participe maintenant directement aux activités du CIE en matière de formation, et puis qui a une longue, profonde expérience de l'engagement. Donc Clarisse Brunel, qui est juriste d'origine, et qui dans le domaine de l'humanitaire a inversé des responsabilités importantes dans des missions, dans des... si on évoque le fait qu'on va travailler ce soir un petit peu la complexité, si on dit qu'elle a travaillé au Darfour et en Afghanistan, on se dit que peut-être qu'en effet elle a connu des situations un tout petit peu compliquées, et qu'elle ne s'est pas contentée de faire des recueils de fonds dans les quartiers chics d'une métropole européenne. Et donc nous lui avons demandé, non pas un témoignage, mais comme elle le fait dans d'autres lieux, de nous proposer une réflexion éthique sur l'engagement humanitaire, enracinée dans cette expérience concrète, dans cet engagement personnel, mais un engagement qui a donné lieu, et qui donne lieu encore aujourd'hui, à une élaboration de sa part à distance de l'expérience qu'elle a eue. Donc nous allons la suivre dans les réflexions qu'elle nous propose, selon le schéma habituel, nous lui laissons généreusement la parole pour le bonheur et l'intervention, et puis ensuite nous pourrons engager le dialogue avec elle. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors effectivement, comme Jean-Marie m'a introduit, cette notion de complexité qui est un peu ce qui est sous-tendu dans ce titre, l'engagement humanitaire à l'époque de sa réalité. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir bien en dire, l'engagement humanitaire à l'époque de sa réalité ? Alors comme il a été introduit par Jean-Marie, il y a effectivement cette notion d'action humanitaire comme une action qui relèverait quasiment ontologiquement d'acte juste, un acte juste, une action juste à partir du moment où l'on intervient pour les autres. Et c'est là où les choses commencent peut-être à être déjà compliquées, où l'on commence pour les autres. La deuxième, effectivement, le deuxième point fondamental, c'est cette notion d'action humanitaire que je vais développer par la suite. Cette notion d'action humanitaire, qu'est-ce que cela voudrait en dire ? Dans l'action humanitaire, on entend une action humanitaire, on entend une action homogène, concertée, identique, avec un objectif qui serait éventuellement commun. L'engagement humanitaire a aussi... Alors on va partir de quelque chose de très global, puisque c'est bien ce qu'on en dit quand on parle d'engagement humanitaire, quand on parle d'action humanitaire, on parle de quelque chose de très global, mais qui, dans sa réalité, contient bien plus d'aspects de subtilité qu'il n'en paraît. L'action humanitaire, j'aurai l'occasion de le développer par la suite en termes de définition, c'est quoi ? Ce sont effectivement des individus qui s'engagent dans une action au sein d'organisations. Ça commence à faire du monde. Ça commence à faire du monde en termes d'individualité, d'engagement individuel, au sein d'organisations au pluriel, qui elles-mêmes ont des mandats qui sont fort différents, dans des contextes qui le sont au moins tout autant. L'autre, le point fondamental, effectivement, c'est cette complexité, et on va revenir à des termes couramment employés, d'acteur humanitaire. Et donc, j'ai commencé à tâter un petit peu du doigt, de l'action pour l'autre. Et l'autre grande question, c'est qui est cet autre ? Qui est cet autre ? Et comment, si tant est qu'on puisse répondre à cette question, à laquelle je n'y répondrai pas d'ailleurs, j'ai quelques pistes, en tout cas, sur lesquelles on peut réfléchir, comment est-ce qu'il perçoit cette action humanitaire dont il est le bénéficiaire ? Alors, en guise d'introduction, je reprendrai une phrase d'un article d'Isabelle Delplat, dont vous avez la bibliographie, qui dit que l'humanitaire est l'expérience d'une chute que l'on pourrait qualifier de chute de l'humanité et la socialité. La notion de l'action humanitaire, donc il y a plusieurs termes qu'on va tenter de décortiquer, il y a l'action, il y a humanitaire, qu'est-ce que veut dire humanitaire, et où se situe la personne pour laquelle mettons cette action ? Dans l'humanitaire ? Dans l'action ? Dans les deux ? Et comment est-ce qu'il perçoit cette situation-là ? Donc c'est ce que je vais tenter de développer par la suite. Surtout ce qui va sous-tendre un peu ma réflexion, comme le disait Jean-Marie, c'est une réflexion qui a débuté, je pense, le terrain humanitaire, le fameux terrain humanitaire, des expériences, en tout cas humanitaires, et qui se poursuit, qui ne sont absolument pas terminées, et en fait je vous livre un petit peu l'objet de ces questionnements qui ne me sont pas évidemment propres. Donc ce qui va sous-tendre un petit peu cette réflexion, ce qui sous-tend cette réflexion, et par exemple un petit peu, c'est la définition de l'éthique par le cœur. C'est la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Est-ce qu'une organisation non-gouvernementale est une institution juste ? C'est une question. Est-ce que l'action humanitaire garantit le pour, semblerait-il, et le avec ? Et comment les individus qui constituent ces travailleurs humanitaires, encore un autre terme, arrivent à jongler entre cet équilibre difficile de l'avec et le pour, dans des contextes compliqués. Donc ce sera mon introduction. Alors maintenant on va revenir un petit peu sur cette notion d'action. Donc l'action comme matérialisation de l'engagement humanitaire. Donc là je me sers de ce que Jean-Marie a développé lors de sa conférence, sur la notion de la matérialisation de l'engagement. Donc effectivement, j'ai envie de dire que la réponse est un peu dans la question quand on parle d'action humanitaire, par définition c'est un engagement qui se matérialise par une action. Donc la question effectivement, est-ce que quelqu'un qui va donner de l'argent à une ONG, est-ce qu'on peut dire qu'il est engagé dans l'action humanitaire ? Certainement pas. On peut dire qu'il a une sympathie pour le thème, peut-être pour l'organisation. Des personnes peuvent donner de l'argent à plusieurs organisations. On n'est pas enfermé dans une organisation. Si on a une sympathie naturelle pour une action plus qu'une autre, auprès des enfants, comme ça. Donc cet engagement ne peut pas être pensé sans son corollaire qui est l'action. Donc l'action est menée par des individus au sein d'organisations. J'insiste sur le thème d'organisation. Ce ne sont pas des institutions, on vient de l'organisation, elle porte l'organisation non-gouvernementale. Il s'agit donc, et là on est dans le double aspect de cette action, on a d'un côté une action qui est technique, qui est, comme le soulignait Jean-Marie Guelette, qui est agir pour dominer, organiser la matière extérieure, en ayant comme finalité une efficacité. Cette efficacité se mesure, ça peut être le nombre de semences distribuées, le nombre de denrées alimentaires distribuées, le nombre d'enfants soignés, mais bien évidemment, qui doit être intrinsèquement lié à une dimension éthique, qui est fondamentale et qui a sa fin dans l'authenticité. Donc là, je vous renvoie à la conférence de Jean-Marie Guelette. Il s'agit donc d'un équilibre qui est extrêmement fragile, qui n'a pas de pérennité, c'est-à-dire qu'on ne décrète pas une action technique avec comme corollaire une éthique. C'est un équilibre entre les deux qui est extrêmement fragile. Et on va voir la suite. Donc il s'agit d'un équilibre fragile entre une notion d'efficacité, donc le nombre de personnes aidées, comme je vous le disais, et une dimension éthique qui, elle, réside bien dans l'intentionnalité, le comment fait-on. Donc maintenant, je vais revenir dans cette matérialisation. Je vous ai parlé des individus. Et donc, c'est vraiment la notion de l'individu et les situations singulières qui suscitent l'engagement. On parle de travailleur humanitaire, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui a une notion de travail. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été fait, mais ce n'est pas du tout mon propos, qui a été développé par Grégory la semaine dernière. Donc on est, on travaille. Donc il y a une notion technique qui est évidente. Néanmoins, et surtout l'aspect fondamental, c'est qu'il y a autant de convictions à s'engager qu'il y a d'individus. Les motivations sont personnelles, elles sont intimes. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une bonne raison de s'engager. J'ai presque même envie de vous dire que ça ne se discute pas. Ça se discute entre nous, et ce n'est pas aussi évident que ça, entre nous, entre personnes qui travaillent sur le terrain, mais ce n'est pas aussi évident que ça, non plus. Mais chaque raison d'engagement, par définition, est légitime, puisqu'elle est singulière. ces situations singulières comme moteur de l'engagement génèrent une action commune, mais surtout, là aussi, s'éloigner d'un mythe, ça ne crée pas une communauté qui reviendrait à dire « nous sommes tous ici pour les mêmes raisons ». Mais malgré tout, nous ne sommes pas ici pour les mêmes raisons. C'est néanmoins des choses qu'on peut entendre dès lors qu'on travaille sur ces terrains humanitaires. on peut dire « on sait pourquoi on est là », on ne peut pas dire « on est tous ici pour les mêmes raisons », n'est-ce pas ? Parce que dès lors que l'on commence à s'interroger sur « pour quelles raisons es-tu là ? », on peut se rendre compte assez vite de fossés qui existent entre tous ces individus qui s'engagent avec des situations singulières. Ces situations singulières, donc c'est une motivation qui est singulière, individuelle et comme il a été dit par mon mari et je vous invite aussi à lire l'article d'Isabelle Delplat sur l'émotion mais laquelle on est porteur d'une histoire familiale, communautaire, individuelle, sociétale, etc. Alors je ne vais pas vous faire la typologie parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Surtout ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a autant d'individus que de raisons de s'engager ou autant de raisons de s'engager que d'individus. Il n'y a pas de communauté. Et évidemment, vous avez aussi cette notion très forte de conviction dans l'engagement et une certaine notion d'éthique, d'éthique individuelle. Cette fameuse « j'ai mon éthique ». La tienne n'est pas la mienne mais ce n'est pas grave après tout, de toute façon, on amènera d'avoir chacun notre éthique. sauf que dans un cadre où on s'engage et noter aussi qu'un individu dans l'humanitaire ne s'engage jamais en son nom propre. Il s'engage au sein d'une ONG dont il va être à ce moment-là sur le terrain humanitaire porteur. Porteur d'un mandat, porteur d'une stratégie politique, porteur d'un savoir-faire, mais on ne s'engage pas en son nom propre. Donc on pourrait tout à fait imaginer que finalement ces convictions intimes, singulières, cette éthique entre guillemets individuelle n'est pas si grave à partir du moment où on n'agit pas en son nom propre. Alors les actions, je ne vais pas trop m'étendre sur la question, mais effectivement les actions en nom propre génèrent des conséquences qui peuvent être quand même assez désastreuses. partir avec des stylos pendant ses vacances pour les distribuer aux enfants dans les rues à Madagascar, pourquoi pas ? Mais comment, là aussi, cette action singulière individuelle en son nom propre n'échappe pas à la question du comment fait-on ? Comment fait-on ? Donc ça me permet de rebondir sur ces ONG, ces fameuses organisations gouvernementales. les individus sont porteurs d'une histoire singulière, les ONG aussi. Les ONG ont toute une histoire dans leur création. Que ce soit les ONG, et là, ce serait, j'ai envie de dire, peut-être le seul point commun qu'on pourrait faire entre les ONG anglo-saxonnes et les ONG françaises, j'ai envie de dire que le monde n'est pas divisé entre les Français et les anglo-saxons, mais néanmoins, dans la pratique humanitaire, il y a quand même bien deux grandes familles entre l'anglo-saxon pragmatiques, et les Français, très sympathiques pour les anglo-saxons, mais dont toutes ces questions de sens, finalement, est regardées de manière très loin et avec un certain sourire, en disant, mais l'efficacité dans tout ça. Ces questions-là, qui agitent pas suffisamment fort à mon goût les ONG, sont des questions effectivement qui sont liées intrinsèquement à l'histoire humanitaire française. Donc, ces ONG, je terminerai, je fermerai cette parenthèse avec ces ONG anglo-saxonnes, ces ONG françaises ont toute une histoire, et je reviens pour dire aussi que les ONG anglo-saxonnes, aussi, Ted Chibron, a une histoire confessionnelle. Vous avez Oxfam, toutes ces ONG anglo-saxonnes ont été créées dans un but clairement assumé, confessionnel. revenons-en aux ONG françaises puisqu'effectivement c'est elles qui se font aussi un peu le porte-drapeau de ces questions éthiques de l'action humanitaire. Les ONG françaises prenons deux grandes ONG qui ont une histoire commune mais pas tant que ça, c'est évidemment MSF, pas d'évidence, MSF est médecin du monde. Avec un créateur commun, des histoires fort différentes et une manière très différente d'avoir tué le père. en l'occurrence qui est Bernard Kouchner. Ces ONG-là portent leur histoire. Portent, effectivement, j'ai travaillé pour médecin du monde et je sais combien il est difficile d'être sur le terrain humanitaire en ayant un créateur qui est Bernard Kouchner et qui à ce moment-là est ministre des Affaires étrangères et qui souligne qu'il est tout à fait courant que les ONG donnent des informations au ministère des Affaires étrangères et notamment celles qui travaillent en Palestine. Derrière, il faut récupérer et on va expliquer qu'est-ce qu'il faut récupérer. Donc, ces ONG ont aussi leur histoire, ont leur mandat et ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité. Chaque ONG, chaque... les ONG qui sont porteuses d'un texte fondateur ont des textes tout à fait différents. Vous pouvez avoir la charte de Cracovie pour certains. J'ai appris d'autres ONG avec des poèmes de Rick que ces textes, alors quand on a la chance de signer ces textes, moi je suis partie pour plusieurs ONG, une seule fois on m'a demandé de signer une charte, la fameuse charte de Cracovie, mais exception de ça, il n'y a pas de texte commun aux ONG. Chacune finalement fait avec son histoire. Donc tout cela pour revenir sur cette complexité puisqu'on parle d'acteurs, on parle d'action humanitaire qui est menée par les acteurs, définissons-les, qui sont ces acteurs, des individus au sein de l'ONG. Je ne développerai pas, si vous, peut-être après si les questions viennent, et qui pourtant est cruciale, mais le temps, la notion des organisations internationales, de nouveau des organisations internationales type HCR, le programme alimentaire mondial, qui sont des organisations internationales des nations politiques, donc avec des mandats spécifiques d'intervention humanitaire, donc des mandats spécifiques et qui interviennent sur mandat. Donc ça, c'est encore, si tant est qu'on peut les mettre dans la grande famille des acteurs humanitaires, c'est encore à part. Donc concentrons-nous sur ces fameuses ONG et ces acteurs humanitaires en sachant qu'en tant qu'acteurs humanitaires, on peut tout à fait travailler pour une ONG et ensuite partir dans une organisation internationale. Ou l'inverse, venir d'une organisation internationale et partir au sein de l'inversé. Ce sens-là est quand même beaucoup moins vrai. Donc, vous avez sur cette... Vous avez finalement ce qui souligne c'est un enchevêtrement d'histoires singulières, d'individus, d'organisations gouvernementales. Donc, la question, c'est est-ce que c'est à l'acteur humanitaire de tenir cette fragile tension entre une action technique et une action éthique ? Est-ce que ce n'est pas à l'ONG d'être garante de ce fragile équilibre ? Tout en sachant bien évidemment que sur le terrain humanitaire, celui qui représente l'ONG, qui représente ses choix politiques, c'est l'acteur humanitaire. Le travailleur humanitaire. Il faut bien imaginer aussi que le lien entre l'ONG qui est située, parce qu'on parle des ONG françaises qui sont situées pour une grande partie à Paris, et le travailleur humanitaire, il y a très souvent beaucoup de solitude. Il y a beaucoup de solitude dans justement dans cette singularité de son engagement, les raisons pour lesquelles je suis là, à mettre en place à porter la pérennité d'un projet qui a été décidé par une ONG pour d'autres raisons. Ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où on s'engage dans l'action humanitaire, on s'engage avec une ONG. Et là, effectivement, existe un point crucial, la question de la loyauté. Et que quand on est travailleur humanitaire au sein d'une ONG, on ne travaille pas en son nom, on ne parle pas en son nom. Donc, on a, j'espère que vous voyez où je vous emmène tout doucement, cette tension évidente qui ne veut pas dire que ce n'est pas compatible, mais parfois ça ne l'est pas. ou alors, il peut y avoir des gaffes entre la manière dont on a projeté notre engagement et la manière dont elle se matérialise effectivement. Une petite parenthèse qui a son importance au niveau de l'individu, c'est-à-dire que quand on s'engage dans l'humanitaire, on projette son action. On projette celui qu'on va être ou celle qu'on va être sur le terrain humanitaire. et bien évidemment, on projette l'autre. Et on ne le projette pas du tout tous de la même manière. Et entre notre projection de l'autre avant la première mission et l'autre après la première mission, peut-être qu'on apprend un petit peu moins à le projeter. Et surtout, on a été soi-même mis à l'épreuve de soi dans ce cadre-là. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Soit dans ce cadre-là. Où on se retrouve effectivement à devoir, alors c'est ce que Rony Broman appelle entre le compromis et la compromission, par moment à se dire on fait un compromis fondamental et parfois ça s'appelle la compromission. On se retrouve finalement à devoir à légitimer par notre présence et le fait qu'on pérennise ce projet des points fondamentaux qui vont complètement, qui peuvent être totalement en désaccord avec des convictions profondes. Alors, pour terminer effectivement sur cette notion ONG individu, un petit peu la culture des ONG dans ce sens-là quand le travailleur humanitaire peut-il questionner l'ONG ? Alors ça arrive. ça arrive que le travailleur humanitaire questionne l'ONG sur la pertinence d'un choix par exemple. L'idée surtout n'est pas ni de schématiser ni de simplifier mais néanmoins c'est une réponse qui est quand même alors peu ou qui est faite un petit peu sous cette forme-là est-ce que tu ne penses pas que si on ne dit pas là ce serait pire. Cette réponse qui n'en est pas une renvoie effectivement à une espèce d'impossibilité d'incapacité de questionnement de remise en question à une culpabilité que vous imaginez quand même assez importante. Alors maintenant que nous avons parlé des acteurs et des individus la question de l'action humanitaire. Donc effectivement on emploie et puis là les journalistes en sont friands pas seulement d'ailleurs même en travaillant sur le terrain humanitaire on se trouve très vite pris au piège de ces termes qui ne veulent plus rien dire et j'y reviendrai. Donc voilà on parlait je vous disais tout à l'heure l'action humanitaire comme un tout cohérent homogène une action humanitaire le déploiement d'une action humanitaire donc effectivement on pense à une action qui est coordonnée qui est pensée avec des spécificités de mandat bien sûr ACF action contre la faim n'a pas le même mandat ne travaille pas sur la même thématique que le médecin sans frontières ou médecin du monde donc effectivement avec des spécificités de mandat mais avec une technique identique il faut savoir qu'en général un projet humanitaire vous avez en termes logistiques un chef de mission un admin je ne vais pas rentrer dans les détails de cet aspect technique justement et effectivement avec un savoir-faire et qui tendrait vers une efficacité similaire qui serait celle de l'aide apportée c'est partiellement vrai et je reviendrai très peu sur cet aspect technique néanmoins le point central qui morcelle de nouveau cette notion cette impression d'une action au service de l'autre commune ontologiquement juste est morcelée de manière morcelle et morcelée par cette notion d'éthique fondamentale de l'intention de l'action et c'est pointé du doigt déjà sur les définitions de l'action humanitaire alors j'ai fait un choix j'en ai choisi deux qui me semblent moi être les plus parlantes parce qu'effectivement c'est celles qui vont signifier le plus facilement et surtout le plus intelligemment possible les différentes pratiques donc j'ai choisi la définition de Rony Bromane donc vous trouverez en la lettre la définition de Rony Bromane et une définition proposée par Dany Rondeau déjà nous allons commencer par celle de Dany Bromane donc l'action humanitaire est celle qui vise à préserver la vie dans le respect de la dignité à restaurer dans leur capacité de choix les hommes qui en sont privés par les circonstances donc là on voit ici que l'intentionnalité est double préserver la vie certes évidemment j'ai envie de dire mais dans le respect de la dignité l'acte médical notamment la sécurité alimentaire contribue à préserver la vie mais qu'il ne peut se suffire s'il n'y a pas l'intentionnalité du respect de la dignité alors vaste programme me direz-vous le respect de la dignité donc les ONG savent soigner dans des conditions extrêmes ça ça fait partie de l'aspect technique de l'action humanitaire mettre en place des distributions alimentaires à grande échelle mais ces compétences ne suffisent pas à assurer le respect de la dignité donc la visée souligne la difficulté de cette action comment peut-on la penser comment peut-on penser la préservation de la vie dans le respect de la dignité est-ce qu'elle est pensable tout le temps le cas échéant a-t-on vocation à intervenir ça aussi c'est une question qui est fondamentale a-t-on vocation à intervenir tout le temps dans la deuxième partie sur la deuxième définition il y a cette notion d'injonction morale à l'action mais ici effectivement ça met en place cette subtilité qui n'est pas une subtilité rhétorique c'est la question qui est fondamentale notamment quand on évidemment quand on va plus à même alors au mois de mars il y a un cycle sur la dignité donc je vous invite à venir il y aura je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le principe de dignité qui est absolument fondamental mais je vais me servir aussi des écrits de Danny Rondo que vous trouverez sur le même article qui est dans la bibliographie donc sur la dignité la dignité universelle et la dignité relative la dignité universelle effectivement par du principe je ne sais pas si justement c'est clair pour tout le monde mais la dignité universelle consiste de toute façon à reconnaître en chaque homme la même chose la dignité l'alter ego et ça ne se discute pas la notion de dignité de manière relative donc là j'emprunte ces termes à Danny Rondo c'est la notion de l'autonomie morale c'est l'idée que les individus sont capables de déterminer les valeurs auxquelles elles assujettissent leur existence et dès lors on est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué comment est-ce qu'on va réussir comment est-ce qu'on va réussir comment permettre comment penser chaque action dans cette subtilité de l'autre dans la manière dont lui perçoit sa propre dignité la dignité revendiquée de celui qui la détient comment est-ce qu'on peut comment est-ce que c'est faisable et comment le fait-on ça sous-entend alors comment je vais vous dire tout de suite je ne sais pas je n'ai pas la réponse simplement ce que ça souligne en termes justement d'action humanitaire et de projet humanitaire c'est que les projets humanitaires ne peuvent pas se dupliquer ça ne peut pas se dupliquer on a une technicité qui est éprouvée on le sait on sait construire un camp dans des conditions assez rapides en revanche dans le comment fait-on on ne peut pas se dire ça on l'a fait au Darfour pasteur on va le faire en Birmanie qu'est-ce qu'on sait faire qu'est-ce qu'on sait faire qui nous permet de dire qu'on va pouvoir le faire ailleurs et cela me permet de venir sur la deuxième définition d'action humanitaire que je vous propose et qui est celle d'Eberberne que vous trouverez aussi en bibliographie donc Edward Beck pardon excusez-moi pour lui transforme la visée telle que la propose René Broman en obligation morale ainsi Dany Rondo propose une autre définition de l'action humanitaire qui est celle de sauver la vie des victimes d'un conflit armé ou d'une catastrophe naturelle donc là on est dans l'axiome humanitaire dans ce cadre pour Dany Rondo l'action humanitaire se présente comme la réponse morale apportée au sentiment d'obligation qui surgit à la vue ou à l'idée d'être humain dont la vie se trouve dans un état de précarité ou de vulnérabilité extrême elle actualise la conscience d'une responsabilité morale à l'égard d'un devoir faire qui s'impose ou semble aller de soi donc à ce niveau de définition on a une obligation morale qui met une injonction à l'action on a quand même ce cadre très fort d'une réponse morale qui est apportée au sentiment d'obligation à la vue ou à l'idée l'idée qu'on se fait de ce que vit l'autre donc en termes d'action l'action devient une réponse morale alors j'aurais envie de vous dire que c'est et j'ai pas l'idée loin de moi l'idée de distribuer des bons et des mauvais points en disant ça c'est une action humanitaire qui est juste et ça c'est une action humanitaire qui ne l'est pas en tant qu'ancienne travailleuse humanitaire j'ai souvent navigué entre ces deux définitions en termes de pratique en termes de pratique je ne peux pas vous dire que tous les jours je me disais la préservation de la vie dans le respect de la dignité il y a effectivement la réalité du terrain humanitaire qui nous met face à des situations où la précarité et encore je pèse mes mots de l'autre est tellement violente qu'on se sent pris par une injonction d'action et j'aurais envie de vous dire même quitte à nier l'autre donc c'est mon intention n'est pas du tout de dire que ça c'est juste et ça ça ne l'est pas c'est une décomplexité de travailler de s'engager dans l'humanitaire c'est que c'est jamais aussi clair et que parfois on prend des décisions et rétrospectivement on peut se dire mais comment j'ai pu prendre une tête décision donc en tout cas le problème de l'injonction c'est qu'effectivement on peut se retrouver face à des projets humanitaires que j'appelle bulldozers que j'appelle bulldozers c'est à dire que la précarité de l'un ici est la même que la précarité de l'autre là-bas et que la précarité justifie ou l'idée qu'on se fait de la précarité justifie son action et que finalement l'autre va être bien heureux de nous voir arriver et de lui apporter l'aide qu'on pense nécessaire afin de pallier cette précarité ou d'adoucir son épreuve et c'est aussi une idée assez forte que la réalité résiste la réalité résiste j'aurais plus envie de vous dire que la réalité doit s'adapter à l'action telle qu'elle a été pensée donc ces deux définitions c'est pareil l'intérêt c'est qu'on n'est pas dans un discours purement rhétorique ces deux définitions entraînent par voie de conséquence des pratiques je parle bien de pratiques humanitaires qui sont totalement différentes donc là où la pratique effectivement va être différente ça va être vous l'avez bien noté ça va être dans la question de l'intentionnalité entre l'injonction morale de l'action où finalement l'action devient quasiment une fin en soi avec cette sans pipernelle je peux vous dire que ça ne m'a pas quitté tu ne penses pas que ce serait pire si on n'y était pas et cette intentionnalité là aussi où est toute la différence c'est que l'intentionnalité qui est portée au sein d'un projet pour l'autre je t'insiste parce que si c'est l'éthique qui sous-tend c'est surtout l'autre qui sous-tend et qui m'habite dans ce propos c'est qu'à partir de ce moment là on va pouvoir questionner il y a de la place pour la question la question du sens lorsqu'effectivement la pratique de l'injonction et là l'idée comme je le disais n'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points j'en dirai rien de plus en termes de non mais des actions humanitaires des projets humanitaires qui naissent de cette réaction de l'idée qu'on se fait de l'autre de ce qu'il doit vivre il y en a pléthore il y en a pléthore donc finalement au bout du bout sur ces pratiques humanitaires qu'est-ce qu'on note ? finalement que ça a sauvé des vies c'est peut-être bien là l'intérêt c'est peut-être bien là l'important c'est qu'on a sauvé des vies je ne pense pas que l'intentionnalité de la dignité dans un projet humanitaire permet de sauver moins de vies elle permet surtout une chose qui est fondamentale et là je parle d'un contexte qui est particulier qui est celui de l'urgence qui est celui justement de ne pas penser dans l'urgence ou surtout de se permettre de penser dans l'urgence de ne pas être en réaction à une situation donc là ces pratiques là c'est pareil dans une vie de travailleur humanitaire je n'ai pas envie de parler de carrière c'est un choix qui est totalement personnel mais dans une vie de travailleur humanitaire on peut passer d'un projet à un autre et au sein d'ONG que j'estime énormément en termes justement de questionnement d'intentionnalité des projets ne sont pas toujours aussi proches du respect de la dignité qui n'en paraît on n'a pas il n'y a pas un guideline comme ça de l'ONG parfaite qui nous permet avec certitude de se dire on peut partir les yeux fermés avec elle on sait qu'on aura un projet pertinent et que l'autre est absolument présent entre la décision du projet donc je vous passe sur les méthodologies parce que c'est une vraie méthodologie du projet et la mise en oeuvre de cette action vous avez ça dépend du contexte mais vous avez un certain temps qui se découle et ensuite la matérialisation par la mise en oeuvre vous avez encore un autre temps et ensuite le temps du projet qui dans certains temps peut durer 3 ans vous avez encore du temps donc vous n'avez pas l'espèce de carnet de route parfait qui vous dirait de A à Z voilà la route pour s'assurer d'un projet pertinent qui a du sens on est dans une réalité qui est extrêmement et ça je tiens à le souligner c'est une réalité qui est extrêmement contrariante pour l'acteur humanitaire et dans l'acteur je mets aussi bien les ONG que les individus c'est une action qui est contrariante qui est malmenante on y reviendra en deuxième partie qui est malmenante parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait quand on intervient en urgence je pense notamment en cas de conflit mais pas nécessairement que dans le conflit des catastrophes culturelles on est mis face à des réalités de la sacre d'enfants qui meurent de faim on est mis face à des réalités qui viennent nous bousculer dans nos peurs aussi ne pas sous-estimer la peur que ça peut faire vivre que de vivre sur des terrains où on sait que notre vie est en danger donc maintenant que cette action humanitaire a été définie assez rapidement et cette tension chine difficile est révélateur aussi ça me permet d'aborder la notion de la genèse ambigu de l'action humanitaire et de ses présupposés éthiques alors j'ai employé à l'essai l'idée pardon de genèse la naissance de l'action humanitaire l'action humanitaire l'idée de l'action humanitaire n'est pas née sous le terme d'action humanitaire donc je vais passer rapidement sur le côté historique mais qui est néanmoins fondamental cette notion de secours puisque c'est le terme le premier des sociétés de secours est née donc en 1864 dans ces eaux-là par le Suisse Henri Dunant qui était présent de manière totalement fortuite sur un champ de bataille le champ de bataille de Soferino donc c'est un riche marchand qui a quelques problèmes à mener ses affaires en Algérie et qui veut rencontrer Napoléon et là il tombe sur le champ de bataille et là il est donc je vous invite c'est aussi dans la bibliographie c'est très très instructif à lire un souvenir de Soferino il décrit bien la manière dont il est saisi il est saisi par le champ de bataille il est saisi par le carnage il est saisi par l'horreur de voir que finalement rien n'est pensé pour apporter de l'aide ou blessé et là j'insiste sur les blessés au sens d'Henri Dunant les blessés sont des anciens belligérants pourquoi anciens belligérants parce qu'ils ne portent plus les armes donc pour Henri Dunant ces sociétés de secours sont nées cette idée de société de secours est née suite au saisissement qui a été le sien sur la bataille de Soferino et surtout la manière dont il a mis en place d'ailleurs de manière assez pragmatique et assez efficace ses premiers secours il a mis finalement c'est là où ont été posés les mandats du comité international de la Cour parouche le CICR qui est né de l'esprit d'un et du non sur on ramasse les cadavres on essaye déjà de mettre les bases et ses feux on ramasse les cadavres on les donne on les rend à chaque partie on soigne les blessés mais surtout innovation on soigne les blessés sans distinction et là je reviendrai sur la notion de médecine de guerre médecine humanitaire pourquoi je nais ambigu parce que l'autre réalité fondamentale de l'action humanitaire et des acteurs humanitaires c'est de revendiquer leur identité quelle est cette identité c'est une identité qui n'est ni étatique ni militaire et on voit encore maintenant combien c'est poussif et combien même certaines ONG se revendiquent on le verra en conclusion se revendiquent de l'aide militaire pour mener à bien leur projet combien ces liaisons dangereuses sont prédominantes prédominantes alors pourquoi dangereuses parce que sur l'identité même et le mandat même de ce que doit être une ONG donc Henri Dunant va penser sa société de secours mais plus encore il va penser un droit un droit en temps de conflit qui est le droit international humanitaire le droit international humanitaire je ne vais pas du tout vous faire une conférence sur le droit international humanitaire je vous rassure mais le droit international humanitaire l'idée n'étant pas pour le droit international humanitaire de dire qu'une guerre est légitime ou ne l'est pas il y a un fait la guerre on introduit du droit dans la guerre cette introduction du droit dans la guerre met en tension deux faits une réalité une nécessité militaire et des considérations humanitaires et c'est ce balancement entre les deux la première convention de Genève je reviendrai un petit peu sur la suite la première convention de Genève c'est vraiment le droit dans la guerre imposé aux états et aux belligérants absolument pas aux ONG donc pourquoi je parle de déclif fragile entre l'égalité et l'égitimité parce que la convention de Genève telle que la pensée à Henri Dunant est une convention à destination des états qui se mènent une guerre entre eux et qui doivent respecter quelques règles et parmi ces quelques règles c'est permettre aux sociétés de secours de pouvoir effectivement avoir accès aux blessés la légitimité là-dedans elle est où ? elle l'aide dans les sociétés de secours à atteindre effectivement les blessés alors pour Henri Dunant on n'en était pas dans ce balancement entre la légalité et la légitimité la légitimité c'est celle de pouvoir soigner quiconque est blessé même sur un champ de guerre et j'ai envie de dire surtout sur un champ de guerre mais cette notion d'accès aux populations blessées c'est ce qui fait le sel le liant le terreau de l'action légitime de l'axe 2 donc Henri Dunant n'a pas seulement pensé c'est déjà énorme dans la vie d'un homme un droit qui est devenu international humanitaire une action humanitaire mais il a pensé la manière dont cette action humanitaire dont ces secours doivent être pour que ces secours soient justes et bien il a mis en place ce qu'on appelle les présupposés éthiques qui sont de l'ordre de 4 le premier fondamental donc c'est ce que j'appelle les piliers ce qu'on appelle ce qui est appelé les piliers en plus le premier fondamental c'est la notion d'humanité donc je vais vous les citer il y a l'humanité l'impartialité la neutralité et l'indépendance et c'est un ordre qui n'est pas anodin le premier la notion d'humanité qu'est-ce qu'on va bien vouloir dire cette notion d'humanité dans l'esprit d'Henri Dunant c'est l'idée forte que l'homme quel que soit l'acte qu'il a pu commettre ne peut pas être rejeté du banc de l'échelle de l'humanité concrètement tout homme quel que soit ses actes a le droit d'être soigné c'est une notion qui est si cette notion là d'humanité et on le verra par la suite avec des exemples concrets je pense évidemment au Darfour si cet exemple d'humanité n'est pas n'est pas pris en compte dans l'intentionnalité dans la manière dont on va penser son projet vous pouvez être sûr que les trois autres non plus ne peuvent plus avoir aucun sens alors revenons-en à ces trois autres le principe de non-discrimination le principe de non-discrimination pardon c'est l'idée que on apporte une aide aux victimes sans discrimination qu'on est on est peut-être une ONG d'origine confessionnelle mais on ne va pas soigner que les personnes qui ont la même confession que nous c'est le fameux principe de non-discrimination le principe d'indépendance c'est sous-tend aussi l'idée que cette action doit être indépendante dans ses moyens alors qu'est-ce que ça veut en dire une ONG indépendante dans ses moyens une ONG nécessairement tout comme le CICR qui est aussi rétribué par les états mais qui n'est pas une ONG ça aussi c'est un plan fondamental c'est un comité international les ONG ne sont pas des fondations ce sont pas elles n'ont pas il n'y a pas de rentier les ONG nécessairement sont financées alors après la grande question c'est comment et par qui donc vous avez de très rares ONG comme MSL qui sont financées sur fonds propres c'est à dire que la majorité de leurs fonds viennent d'individus et ça a son importance quand l'immense majorité des ONG sont financées par des fonds qui peuvent être publics je pense à ECO je pense à Europaide je pense au ministère des affaires ministère des affaires étrangères qui finance des projets humanitaires mais ça peut être aussi USAID ça peut être des fondations privées d'accord donc cette notion d'indépendance c'est pas je suis indépendant financièrement parce que mon argent c'est le mien j'ai cet argent mais comment est-ce que je vais me distinguer dans mes choix de celui qui me finance c'est pas parce que le ministère des affaires étrangères me finance que je vais me coller à sa politique internationale donc cette notion d'indépendance se situe finalement bien plus de la prise de distance dans ses choix que dans l'indépendance financière on y reviendra aussi en dernière partie et enfin cette notion de neutralité cette notion de neutralité et j'ai envie de dire qui est chère au CICR c'est la notion du non témoignage on ne témoigne pas de ce que l'on voit le CICR est né du droit international humanitaire le CICR est intrinsèquement lié au droit international humanitaire et une des raisons pour lesquelles le CICR peut intervenir de partout c'est parce que il porte le principe de neutralité c'est à dire je ne communiquerai pas je ne témoignerai pas sur ce que je vois quel que soit ce que je vois c'est ce qui permet d'assurer aussi au CICR d'être présent et très souvent j'insiste les premiers là où il n'y a personne et là où très souvent les états ne veulent personne d'autre ce principe de neutralité j'ai envie de vous dire que même les ONG l'acceptent de manière commune et néanmoins elles se donnent la possibilité de témoigner qu'a fait MSF à Kunduz on s'est fait bombarder notre hôpital était bombardé on sait qu'il a bombardé on témoigne le CICR est témoin des actions il ne témoigne pas et ça c'est la spécificité du CICR et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher pour en revenir justement à ce que je vous disais en première partie sur ces identités particulières des ONG il faut savoir qu'MSF a été créé sur un coup de chaud pas seulement mais surtout de Kouchner qui était au Biafra à ce moment là pour le CICR qui avait signé puisque le CICR fait signer je m'engagerais à ne pas témoigner Kouchner en rentrant du Biafra dit non c'est pas possible je vais témoigner et il crée MSF donc cette notion de ne pas témoigner c'est ce qui fait aussi c'est ce qui permet au CICR d'être présent bien que le CICR se permette de plus en plus de témoigner de manière relative dans la ligne de ce qu'il peut faire donc ces 4 piliers ces 4 piliers du nantiste sont ces fameux présupposés ce sont les présupposés éthiques donc une ONG de votre pique c'est acquis pour toutes les ONG oui oui bien sûr l'ONG le principe d'humanité d'impartialité d'indépendance de neutralité dit par cœur et dans le bon sens ces présupposés éthiques quand effectivement ce que je vous proposais toujours revendiqués jamais discutés alors ce qui évidemment peut poser question et c'est ce qui est souvent questionné mais peut-être que ces présupposés éthiques commencent à être un petit peu vieux du 19ème siècle est-ce qu'on est sûr que ces présupposés éthiques sont encore peut-être que finalement si on n'arrive plus tellement à être si proche que ça c'est peut-être qu'ils ne sont plus d'actualité pourquoi pas mais j'ai envie de dire avant de penser qu'ils ne sont plus d'actualité encore faudrait-il les discuter encore faudrait-il être sûr faudrait-il être sûr que pour chaque ONG le principe d'humanité veuille bien dire la même chose je soigne tout le monde parce que il n'y a pas un homme qui ne mérite pas de ne pas être soigné les liens donc ce qui permet de revenir sur ces notions de lien entre l'action humanitaire et le droit international humanitaire c'est cette notion d'action humanitaire qui est devenue l'action humanitaire qui a été créée dans un socle quand même normatif du nom à penser le droit à penser un droit international humanitaire et en même temps ils pensent des sociétés de secours ils pensent un droit à l'intention des états j'insiste pas à l'intention des ONG les ONG ne sont pas des états nationales publiques elles ne sont pas concernées donc de ce cadre normatif a comme assez distingué effectivement une légitimité une légitimité à les secourir ceux qui en ont besoin donc sur cette sur ce postulat on en arrive évidemment à cette notion donc vous l'avez compris c'est que l'action humanitaire n'est pas qu'une action de distribution d'enrées de médicale pardon qui peut prendre plein de formes mais néanmoins il y a une histoire totalement liée et qui ne peut être déliée je pense entre l'action humanitaire et l'action médicale les premiers soins sont des soins médicaux les premiers soins j'ai envie de dire en termes de l'action humanitaire sont des soins médicaux et je vous ai mis un point la médecine de guerre comme prélude alors j'ai mis à l'action humanitaire pardonnez-moi je voulais surtout dire à la médecine humanitaire la médecine de guerre finalement c'est qu'est-ce qui différencie une médecine de guerre du médecine humanitaire médecine militaire médecine de guerre médecine humanitaire vous avez vous avez d'un côté effectivement la notion de médecine militaire je soigne les miens je soigne ceux qui sont de mon camp la médecine de guerre telle que pensée par Henri Dunant ouvre des perspectives c'est-à-dire que je soigne tout le monde de la même manière et la médecine humanitaire c'est cette notion alors gardez bien l'esprit parce que j'ai peu développé ça mais les liens entre l'action humanitaire et le droit international humanitaire c'est que les terrains se sont complexifiés le droit international humanitaire n'encadre l'action humanitaire que dans un cadre de conflit sauf que l'action humanitaire s'est étendue on intervient maintenant dans un cadre de catastrophe naturelle la catastrophe naturelle ne relève pas du droit international humanitaire ce qu'on appelle le développement est-ce que le développement relève l'action humanitaire ça c'est encore une autre question donc le lien l'action humanitaire c'est émancité du cadre d'action qui était celui du conflit donc la médecine humanitaire maintenant qui s'émancipe c'est je soigne tout le monde mais je fais aussi maintenant de la prévention médecine humanitaire on fait de la prévention on met en place des services de santé par exemple notamment post-urgence on met en place des campagnes de vaccination si on pourrait en discuter des campagnes de vaccination donc finalement cette notion de guerre créatrice de l'action humanitaire et ce qui est en troisième partie sur cette liaison dangereuse c'est que c'est vraiment le contexte guerrier qui a imaginé qui a pensé cette création de l'action humanitaire donc avec cette sans-piternelle question comment en tant qu'acteur humanitaire maintenant en tant qu'acteur donc travailleur humanitaire dans une ONG comment est-ce qu'on arrive à se détacher comment est-ce qu'on peut un petit peu combattre cet état de fait qui se multiplie on entend mener des actions militaires à but humanitaire qu'est-ce que ça veut dire plutôt qu'est-ce que ça veut dire mener une action humanitaire à titre humanitaire ça veut dire que déjà un état un état ne peut mener une action humanitaire le militaire peut être un moyen pour accéder à l'humanitaire alors que le travail incessant de terrain est de dire nous n'avons rien à voir avec l'armée française qui est sous mandat casque bleu je suis française je travaille pour une ONG française mais je n'ai rien à voir avec l'armée française qui travaille sous mandat de casque bleu j'insiste pour dire que dans nos voitures les armes sont interdites j'insiste pour dire qu'à l'intérieur du bureau dans tout ce qui relève de la structure de notre ONG les armes sont interdites plus que tout j'insiste pour dire qu'en tant qu'ONG médical je soigne tout le monde et je soigne aussi et surtout ceux qui ne prennent plus part au combat c'est-à-dire les blessés les prisonniers les blessés de guerre ça c'est un autre contexte qui est extrêmement malmenant donc sur la médecine de guerre et la médecine humanitaire j'ai envie de dire que la différence peut-être peut-être je pose la question la question de l'intentionnalité pourquoi ? parce que dans l'esprit d'Henri Dunant les personnes qui devaient être protégées s'arrêtaient aux prisonniers de guerre soldats et aux blessés de guerre soldats les civils n'existent pas dans l'esprit d'Henri Dunant il a fallu attendre 1949 pour qu'on intègre dans la 4ème convention de Genève les civils comme étant des personnes à distinguer des combattants donc dans la finalement la protection apportée à ceux qui ne prennent pas part ou plus part et j'insiste sur ce plus part parce que vous avez effectivement sur le terrain humanitaire vous avez énormément d'ONG médicales qui ont beaucoup beaucoup de difficultés à intégrer l'idée qu'on peut soigner aussi comme le fait RSF en Afghanistan des talibans et que non au regard du droit international humanitaire et de la légitimité à l'action des ONG non blesser des talibans n'est pas une raison pour bombarder un hôpital et que ça ça relève du droit international humanitaire mais cette question de soigner le bourreau je reviendrai par la suite de soigner celui qui hypothétiquement était un bourreau mais c'est une sacrée question entre donc il y a eu le cas d'une personne d'une psychologue qui travaillait pour MSF en ex-Yougoslavie et ça fait partie du cadre d'intervention d'MSF c'est qu'on soigne tout le monde comment le fait-on ça c'est encore ça c'est une question qui se retrouvait à soigner aussi bien une personne victime de viol que quelqu'un qui avait violé et qu'au bout d'un moment ça lui est devenu absolument insupportable parce qu'elle lui disait je ne peux pas soigner tout le monde mais effectivement la MSF portait le cadre le cadre du on soigne tout le monde donc ce sont des situations qui sont extrêmement complexes donc la question d'intentionnalité effectivement elle est aussi dans les personnes le nombre de personnes qui vont être touchées par ces accès aux soins alors je vais en terminer avec cette troisième partie justement sur maintenant qu'on a posé le cadre des acteurs individus ou LG le cadre de cette action de ces actions maintenant je peux assumer le fait de parler de ces actions humanitaires il y a les concessions qu'on promit de l'engagement dans les contingences de la situation qu'est-ce que ça veut bien nous dire en première partie je vous parlais de ces des raisons de l'engagement les raisons pour lesquelles on s'engage et la question fondamentale des contingences de la situation dans ces situations qui échappent c'est l'autre l'autre le fameux autre l'autre anonyme cet autre anonyme alors on parle d'engagement humanitaire le terme d'engagement signifie qu'on s'engage qu'on s'engage pour quelque chose pour quelqu'un on s'engage il y a quelque chose pour quelqu'un ce quelqu'un cet autre anonyme qui se retrouve dans une situation qu'il n'a pas choisie les personnes qui fuient des guerres n'ont pas choisi d'être dans cette situation alors j'insiste sur la notion de situation parce que cet autre anonyme qui n'a décidé ni d'être là et il n'a surtout pas demandé à ce que nous soyons là quand on arrive en tant qu'ONG en tant que travailleur humanitaire devant les personnes je me suis engagée dans l'humanitaire pour venir en aide je ne t'ai pas demandé d'être là je ne t'ai pas choisi c'est un engagement que tu as choisi mais la situation je n'ai ni choisi cette situation ni choisi que tu sois là donc cet autre anonyme qui fait peur c'est là aussi où l'humanitaire n'échappe pas n'échappe pas à la massification des termes cet autre anonyme qui reste anonyme parce qu'il est un réfugié parce qu'il est un déplacé parce qu'il est personne violée etc ou l'instant de ce qui a fait leur situation devient leur identité bien sûr que quand on travaille comme ça en urgence il est tellement plus facile de parler même je vous dirais les déplacés internes on les appelle les IDPs ça va encore plus vite bien sûr qu'il est beaucoup plus dans des circonstances beaucoup plus faciles même en termes ça va plus vite ça va plus vite il est d'autant plus compliqué aussi que cet autre anonyme qui n'a pas voulu être là qui n'a pas demandé cette aide et qui n'a pas demandé est-ce que moi je sois là bien vient nous déranger tout à l'heure je vous parlais de la projection de l'autre évidemment avant d'artir on est en tête la victime la victimisation la victime c'est forcément une pauvre victime à qui en plus on demande d'être parfaite comment ça il détourne l'aide humanitaire c'est pas une victime c'est un filou donc cet autre là qui vient nous mettre face à ça ce qu'il veut bien nous montrer de sa réalité et qui tout d'un coup nous fait dire ah ouais quand même c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais cet autre et le phénomène de la victimisation c'est évidemment bien plus simple quand on parle de cette parce qu'on j'en ai peu parlé j'en m'arrive on avait parlé de cette action pure parce qu'il y a cette notion d'action pure de sauveur face à quelqu'un qui finalement est pas si digne de la dignité qu'on veut bien lui accorder ça devient compliqué donc il y a cette autre dans son individualité et la massification qui permet aussi et ça c'est une réalité dans des circonstances en tant que travailleur humanitaire qui sont extrêmement douloureuses mais ça permet de se protéger un peu aussi mais petit à petit ça peut commencer à devenir dans les termes l'utilisation des termes c'est pas que pour aller vite c'est pour aller vite mais aller vite dans tous les sens du terme cet autre qui nous échappe et donc on en vient avec cette notion d'avec et pour puisque je me suis permise de mettre en introduction la définition de Ricœur avec et pour les autres c'est avec et pour alors il y a une autre phrase qui m'est très chère qui est celle de Nelson Mandela c'est dans l'esprit mais pas dans la lettre tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi comment est-ce qu'on pense avec quand on est face effectivement à quelqu'un qui vit une situation qu'il n'a pas choisie avec une être qu'il n'a pas choisie comment est-ce qu'on fait avec comment est-ce qu'on pense avec alors après effectivement vous avez vous avez un certain nombre de points qui nous font dire oui mais attends t'es bien gentil mais là ça fait un mois qu'ils n'ont pas mangé on sait pas depuis combien de temps ils sont partis parce que là ce sera la deuxième partie mais ça fait un mois qu'ils n'ont pas mangé t'es bien gentil avec tes considérations alimentaires de savoir s'ils mangent du riz ou des pâtes mais là ils ont faim donc à leur donner du riz parce que c'est la nécessité qui fait le riz quelqu'un dans une dans une précarité extrême mais la question du choix ne se pose pas déjà nourrissons-les et ensuite nous verrons le choix alors vous vous sentez peut-être un petit peu engagé sur ce sur cette question là je veux sûr l'idée n'est pas du tout de dire qu'il y a une réponse simple mais surtout ce qui est gênant c'est que quand il n'y a pas de questions sur l'accès aux soins c'est pareil je pense notamment aux accouchements donc la médecine humanitaire c'est apprendre à accoucher dans des conditions extrêmes sans eau sans électricité sans rien j'avais une amie sage-femme qui me disait qu'elle est arrivée elle a travaillé sur le terrain humanitaire très vite et que la première fois qu'elle a accouché qu'elle a accompagné des femmes à l'accouchement dans des conditions extrêmement compliquées elle se retrouvait en fait à leur demander d'accoucher à l'angé alors oui il y a des bombes qui tombent à côté mais elle empêche que la femme elle accouche pas elle va pas accoucher mon sang il est où le problème ? mais il est où ? il est qu'une femme n'accouche pas accouchée coucher une femme accouche assise et que plus tu vas lui demander d'accoucher accoucher parce que là le temps prêt c'est qu'on a des bombes et moi l'accouchera et cette notion fondamentale de cette urgence qui nous empêche de penser l'aspect vital fondamental nous empêche de penser nous empêche de penser quoi ? nous empêche de penser étoile alors la question c'est le étoile quand le étoile n'est pas possible déjà la question c'est est-ce que nécessairement il n'est pas possible mais des fois où il n'est pas possible est-ce que la question ne devrait pas se poser de se dire que peut-être on n'a pas vocation à intervenir pas comme ça alors là j'entends mais tu te rends compte le nombre de vies qu'on perd c'est le nombre de vies qu'on sauve le nombre de vies qu'on perd oui mais pendant que tu en sauves dix il y en a cent qui meurent le mythe du sauveur de la toute puissance et évidemment cela nous emmène à nous poser la question sur la fameuse réciprocité de cet engagement c'est avec qui qui nous ouvre en tout cas la perspective de penser l'autre même dans des conditions où il est là et qu'il n'a pas choisi d'être là qui fuit les bombardements alors évidemment je repense tout à l'heure je disais la crise des migrants je ne sais pas c'est quoi c'est eux qui c'est les migrants qui créent une crise c'est une crise qu'ils vivent et les migrants c'est qui c'est quoi donc dans cet autre nié dans cet engagement qu'il n'a pas dans la notion d'engagement il y a quand même la notion semble-t-il de réciprocité comment est-ce qu'on peut penser la réciprocité donc là aussi je vous disais en introduction enfin je vous disais en introduction une phrase d'Isabelle Delplat qui a fait un travail de recherche fondamentale sur les réciprocités en ex-Yougoslavie et sur cette notion de crise humanitaire la perception que l'autre a de la crise humanitaire qu'il vit c'est quoi la crise humanitaire c'est à partir du moment où nous au NG on est là en plus numériquement important donc là on parle de grand déploiement de l'histoire humanitaire mais dans ce qui vit l'autre la crise humanitaire c'est quoi c'est quand c'est quand effectivement il a perdu sa maison quand il a perdu ses enfants quand il a perdu Saint-Jean ou quand il y a une ONG face à lui qui va lui dire je vais te distribuer tes chaussures t'as perdu tes pieds je suis volontairement un peu je pousse un petit peu volontairement mais c'est la perception quand on commence à creuser la perception que l'autre a de cet engagement et de cette aide je peux vous dire que les réveils sont brusques sont très très brusques alors donc cette notion de réciprocité de l'engagement comment est-ce qu'on peut la penser si on commence à la penser ça on est déjà pas parti l'autre épreuve et j'en terminerai avec celle-ci ce sont évidemment les contextes d'intervention donc voilà on est dans les situations qui échappent l'autre qui nous échappe dans l'image qu'on se faisait de lui dans l'image qu'on se fait de la victime de cette victime qui est forcément pieuse en plus qui est exempte de toute mauvaise intention ensuite effectivement ces contextes d'intervention alors là je reviendrai sur des contextes d'intervention qui sont qui sont assez extrêmes parce que alors que le développement n'est absolument pas exempt de ces problèmes aussi donc qui sont les périodes de crise crise, conflit, catastrophe naturelle et je reviendrai en plus spécifiquement j'aurais pu citer le tsunami la question du déploiement humanitaire dans un contexte peut-être une catastrophe naturelle donc je pensais au tsunami mais là j'aurais particulièrement envie de revenir sur ces contextes d'intervention qui font que la situation va nous échapper encore un petit peu plus et que là l'expérience de notre action va venir mettre à mal l'action ontologiquement juste les terrains de conflit sont des terrains qui sont évidemment compliqués j'ai envie de dire que tous le sont mais ceux-ci particulièrement pourquoi ? parce que qui parle de conflit armé déjà vous avez la politique internationale vous avez les états vous avez les pays gérants vous avez les victimes de ces conflits et puis l'ONG qui intervient et là je vous donnerai un exemple c'est l'exemple du conflit au Darfour donc qui permettra de faire vraiment le lien entre tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent le conflit au Darfour donc conflit armé droit international humanitaire qui se met en place de manière j'ai envie de dire évidente pas tant que ça donc un conflit qui dure qui dure avant que les ONG puissent effectivement se déployer qu'est-ce qu'ils ont fait qu'elles n'ont plus se déployer ? donc Béchir n'est absolument pas d'accord pour que des ONG viennent dans cette région reculée du Darfour donc là il y a effectivement la question de la légitimité des ONG qui se disent ben t'es pas d'accord ben je veux bien l'entendre mais moi je ne suis pas un état je n'ai pas ratifié des conventions avec toi donc là toi tu me parles de l'égalité moi je te parle de légitimité la légitimité que j'ai à entrer à pousser la frontière pour entrer chez toi étatique et à venir soigner des personnes qui sont victimes du conflit donc il y en avait quelques-unes comme en Syrie donc je ne vais pas du tout parler de la Syrie mais la Syrie est un pays qui vit des conflits et MSF est présente depuis très longtemps avec une réalité de terrain qui est quand même très très compliquée comment fait-on pour intervenir quand vous avez autant de parties prenantes au conflit quand la situation est aussi changeante en termes d'identification des acteurs je ne parle que de ça donc le Darfour vous avez à un moment donné donc ce développement là d'humanitaire comment est-ce qu'il a pu se faire vous aviez donc on je peux dire on mais les ONG sont intervenus au Darfour sur la base de quelque chose qui est absolument terrible dans un conflit sur la question sur la base de la question du génocide il y a un génocide au Darfour quand je suis partie on était donc voilà tu pars a priori il y a un génocide au Darfour ça va être dur il y a un génocide au Darfour cette notion de génocide est venue en fait des néoconservateurs américains je vais la faire rapidement mais c'est pour montrer pour signifier sur un cas concret combien les ONG ont du mal quand même sont un peu à l'étroit avec tout ça les néoconservateurs américains pour des raisons géopolitiques surtout d'attrait des ressources naturelles au Darfour donc sont partis sur cette notion sur cette idée que les crimes de guerre qui étaient commis au Darfour en fait relevaient du génocide alors quand on parle de génocide on dit mais qui contre qui nécessairement donc on est allé de plus en plus loin du génocide des tribus nomades armées par Carton donc par l'État donc les tribus nomades massacrent les tribus africaines alors les fours là aussi sachant qu'il n'y a pas que les fours au Darfour il y a d'autres tribus africaines donc il y a un génocide cette notion de génocide enfin cette notion cette qualification de génocide est une notion est une qualification qui est assez effroyable dans les faits mais dans la manipulation aussi et surtout le génocide c'est le crime majeur le génocide dans cette qualification de génocide vous êtes face à une bipolarité à une dichotomie absolue où d'un côté vous avez des victimes absolues et en face vous avez des bourreaux absolus on est dans l'absolu le plus total on est vraiment dans la notion de la guerre fratricide et il est vrai que je pense le génocide randais c'est les rares fois où les humanitaires les acteurs humanitaires ont dit là il va peut-être falloir penser une action militaire parce qu'on ne soigne pas un génocide avec des antibiotiques cette notion de génocide renvoie à quelque chose d'absolument effroyable collectivement et individuellement la qualification par la communauté internationale pardonnez-moi cette expression que je n'aurai pas le temps de détail avec vous par la communauté internationale n'est pas anodine quand on est face à un génocide il n'y a pas 36 000 solutions il n'y en a qu'une on intervient le fait de refuser la qualification d'un génocide je pense notamment au génocide rwandais c'est un déceint c'est parce qu'on ne peut pas intervenir donc le génocide rwandais qui pour le coup était un génocide a tardé à être qualifié de génocide parce que les Etats-Unis ne voulaient pas intervenir parce que la France pour d'autres raisons ne voulait pas qu'on intervienne la qualification du génocide au Darfour a entraîné de facto et c'est allé loin on y est toujours puisque le procureur de la CPI la Cour pénale internationale de l'époque au Campo a délivré un mandat d'arrêt contre les chières sur la base de crimes de guerre crimes contre l'humanité crimes de génocide donc on a assisté à ce moment là au Darfour à une situation de la part des humanitaires des acteurs humanitaires on a assisté à une situation où l'aide humanitaire était à destination des tribus africaines des tribus victimes du conflit au Darfour j'insiste en parlant de tribus africaines parce que dans cette dans cette dénonciation d'un génocide supposé j'insiste sur le supposé on a on a on a assisté à une espèce de laisser aller de la part des ONG en disant très naturellement très naturellement on va soutenir on va aller aider ces pauvres victimes du Darfour qui sont fous pas seulement mais qui sont fous l'aide humanitaire a apporté ça a permis en fait aux ONG je parle d'ONG de manière j'ai pas envie ni de donner des chips parce que je les ai pas mais je peux vous dire que les projets humanitaires au Darfour à cette époque qui étaient pour les deux populations nomades et africaines se comptaient peut-être sur les doigts de demain et là les ONG se sont retrouvées légitimes à se dire qu'à un moment donné et bien ils allaient pas porter une aide aux civils de la même manière parce que malgré tout il y en a certaines qui sont pas du bon côté avec des conséquences que vous pouvez imaginer absolument infroyables donc là se pose la question de l'humanité bien évidemment sur j'aurais envie de vous dire et quand bien même et quand bien même les tribunaux ça veut dire quoi les tribunaux le petit gamin de 3 ans est monté sur l'âne de son papa avec son fusil et a décimé les villages quand bien même la notion d'humanité a été mise au banc ainsi que la notion d'impartialité de manière assez évidente et à ce moment-là ça vient fragiliser ce présupposé éthique et celui d'impartialité et de l'humanité et j'aurais envie de vous parler effectivement de la question en termes de contexte dans cette difficulté c'est au niveau des bailleurs pour aller très vite et pour terminer un projet humanitaire c'est un projet qui se pense et ensuite on cherche les bailleurs je vais très vite et maintenant on se retrouve effectivement avec des bailleurs qui sont donc des bailleurs publics Union Européenne qui multiplient les appels à proposition et les ONG créent des postes pour répondre le plus rapidement aux appels à proposition ce qui fait que les bailleurs institutionnels publics décident qui travaillent sur quel terrain avec qui et où donc la notion d'indépendance je n'ai pas besoin de trop épiloguer là-dessus mais ce qui est extrêmement effrayant c'est effectivement de voir la manière dont les ONG ont non pas de résister alors comment résister ça c'est une autre question au nom de la survie de leur ONG au nom de la survie parce qu'il faut payer les salaires parce qu'on a un siège parce qu'on a un loyer etc. et la manière donc évidemment ça ne s'est pas fait du jour au lendemain tout ça et ce que même on a pu assister à un moment à une franche clarté entre le positionnement des ONG et le positionnement institutionnel ça a toujours été des parties comme ça de ping-pong pour comprendre quelque chose de ludique qui ont toujours été très très compliquées donc en conclusion puisque je vais conclure la question que je posais c'est comment concilier une éthique d'engagement humanitaire avec cet enjeu de pouvoir selon le divergent mais j'ai envie de dire que je ne sais pas comment est-ce qu'on fait et tant mieux d'ailleurs par contre effectivement la question c'est justement comment fait-on comment fait-on dans cette action humanitaire et on l'aurait bien compris la question mondiale c'est bien évidemment la place de l'autre et j'en termine là je vous remercie applaudissements 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 applaudissements